Bonjour, dans cette capsule, je vous présente rapidement comment utiliser PowerPoint pour concevoir votre affiche scientifique. Il y a cinq points dont je vais parler. Tout d'abord, l'ajustement de la taille d'une diapositive. Ensuite, comment faire l'ajout de texte et de forme. Comment insérer le logo du cégep sur votre affiche. Comment convertir votre affiche de PowerPoint en format PDF. Et puis finalement, ne pas oublier de faire l'inspection de l'affiche avant de l'envoyer à l'impression. D'abord, on va ouvrir une nouvelle présentation PowerPoint. Donc ici, dans le fichier, je vais aller dans Nouveau. Sélectionner une nouvelle présentation vierge comme ça. Même que je vais sélectionner ça et faire Supprimer pour faire disparaître ce qui est déjà là. J'en aurais pas besoin. Puis première chose qu'on va vouloir faire, c'est aller dans l'onglet Création ici en haut. Aller dans Taille de diapositive. Ici, on peut sélectionner des diapositive plus standards. Mais nous, on va aller dans Taille de diapositive. Et puis finalement, ce qu'on va faire, c'est avoir juste une seule diapositive, mais une très très grande diapositive. Donc par exemple, si moi je veux une affiche de 120 cm de largeur, donc je vais écrire 120 cm ici. Puis si je veux 90 cm de hauteur, je vais écrire 90 comme ça. Donc ça va me faire une affiche en mode paysage. Je fais OK. Ici, on me demande est-ce que je vais agrandir, garantir l'ajustement, mais je n'ai rien fait encore. Donc ça ne change pas grand-chose, je le fais agrandir. Donc maintenant, on peut avoir l'impression qu'il n'y a rien qui s'est passé, mais en fait, maintenant, on a mis les dimensions réelles qu'on va pouvoir avoir pour notre affiche, qui va être encore une fois en format paysage, soit plus à l'horizontale. Et ensuite de ça, on va pouvoir venir ajouter nos différents éléments. Mais je peux commencer ici, si je fais un clic droit dans le fond de la diapositive et je vais mis en forme de l'arrière-plan. À droite, je peux choisir un remplissage uni, puis je peux changer la couleur. Par exemple, si je veux que le fond soit bleu pâle comme ça, je pourrais choisir aussi un fond dégradé, quoique personnellement, je préfère un fond uni. Ça va être plus facile d'agencer notre texte, nos couleurs, les grosseurs de police, etc. Ensuite de ça, si je veux ajouter du texte, je vais faire « Insertion ». Ici, en haut, je vais aller sélectionner « Zone de texte ». On va dire que je vais mettre un titre, puis on va dire que mon projet porte sur la qualité de l'eau. Donc je vais écrire « Qualité de l'eau ». Donc là, on n'oublie pas qu'on a une affiche qui est de 120 cm de largeur par 90 cm de hauteur. Alors, si j'ai une police 18, on ne verra pratiquement absolument rien. Donc je vais venir sélectionner ici le texte. Mais en fait, je crois que je peux agrandir ma diapositive pour venir voir de quoi ça a l'air. Mais en fait, je vais retourner comme ça. Je vais reculer. Et puis, je vais agrandir la police jusqu'à temps que j'ai un titre de grosseur respectable. « Qualité de l'eau de la rivière Gatineau ». Donc, je pense que c'est mon titre. Je mets ça en haut. Donc, dans la première présentation, la vidéo, on vous expliquait les grosseurs de police recommandées. Mais dans le fond, je vous indiquais les grosseurs de police minimales. Mais on peut certainement faire ça plus gros. Par exemple, si le titre est plus court, on va peut-être pouvoir le faire plus gros pour qu'il prenne une plus grande part de la largeur de notre affiche. « Gatineau », ça prend un « N ». Et puis, évidemment, après ça, on va indiquer le nom des étudiants. « Projet réalisé par étudiant 1 et étudiant 2 ». Donc, évidemment, vous mettrez vos noms. Puis, probablement qu'on veut que le nom des étudiants ne soit pas aussi gros que le titre. Donc, je peux diminuer la taille de ce qui va ici. Je vais même centrer ça. Donc, ça pourrait être indiqué comme ça. Donc, le titre « Projet réalisé par les étudiants ». On n'oublie pas d'indiquer aussi le nom du superviseur. Puis ensuite, de ça, on peut venir faire d'autres insertions de texte pour indiquer notre texte. Donc, je vais écrire, par exemple, « L'eau était de bonne qualité ». Là, c'est trop petit, hein? Je ne vois pas ce que je suis en train d'écrire. « L'eau était de bonne qualité ». Puis, évidemment, si c'est ma première section, je vais vouloir mettre un titre de section « Introduction ». Puis là, ici, pour les grosseurs de section, là, encore une fois, je ne me rappelle pas par cœur ce que je vous avais dit. Je pensais que vous aviez, de mémoire, là, je pense que j'avais dit 32 ou 36 comme grosseur minimale pour les sous-titres. Dans ce que ça arrive d'être assez petit. Donc, je peux même l'agrandir un peu comme ça. Puis là, le texte, juste en dessous, il était grosseur 18, mais ça aussi, je pourrais aussi l'agrandir si je voulais. Donc, je vais juste vous montrer un petit peu comment on fonctionne. Donc, ça peut sembler un petit peu fonctionner par tâtonnement. Puis, en fait, c'est le cas, là. Donc, on va s'amuser à ça, faire nos différentes rubriques, comment s'insérer notre texte, nos images, nos figures. Puis ensuite de ça, on va voir, ah bien, finalement, j'ai plus de choses, plus de texte, plus d'images que j'aurais pensé. Donc, il va peut-être falloir que je diminue un petit peu la grosseur pour faire plus de place. Ou au contraire, si j'ai un petit peu moins d'informations à mettre que ce que j'avais pensé, par la suite, je vais pouvoir agrandir la grosseur des polices, des caractères. Souvent, dans les affiches, il y a des sortes de bulles ou des formes ajoutées pour séparer les différentes sections. Donc, encore une fois, on peut faire ça ici. Si je vais dans Insertion, Formes, et on veut dire que je veux que l'introduction soit, par exemple, dans des bulles de cette grosseur-là, je peux faire ça comme ça, sauf que là, si je viens sélectionner mon texte et le mettre par-dessus la forme, je vais agrandir un peu, là, je ne le vois plus. Pourquoi? Parce que le texte est derrière la forme. Donc, qu'est-ce que je vais devoir faire? Je vais devoir sélectionner la forme ici, faire un clic droit, et venir placer en arrière-plan. Ça veut dire que cette forme-là va être derrière le texte de cette façon-là. Puis là, je vais pouvoir mettre du texte par-dessus la forme. Moi, personnellement, le noir par-dessus le fond bleu foncé, je ne suis pas sûr, une fois que ça va imprimer, qu'on va bien voir le contraste. Alors, par exemple, si je préférais mettre le texte, par exemple, en blanc, là, je pense qu'on le verrait mieux une fois imprimé. Donc, ce sont des considérations que vous devrez évaluer. Moi, personnellement, je suis assez un fan de l'écriture noire sur un fond blanc, parce que dans ce cas-là, on est sûr de toujours bien voir, mais des fois, ça peut être un peu plus créatif et original de jouer avec les couleurs pour faire quelque chose de différent. Donc, ça, ce sera à vous de gérer ça. Donc, je vais reculer comme ça. L'autre chose que vous devez devoir faire, c'est mettre le logo du cégep sur votre affiche. Donc, pour faire ça, je vous recommande d'aller sur Google, de taper « Logo Cégep Outaouais ». Et en faisant ça, on va voir plusieurs logos, mais ne cliquez pas là-dessus, s'il vous plaît, mais allez plutôt au premier lien qu'on va vous suggérer, « Media Logo et Guide des normes Cégep de l'Outaouais ». Ça, ça nous amène directement sur la page du cégep, dans la section du logo. Puis, si on descend ici, on nous parle des normes du logo, et on va pouvoir choisir un logo officiel en couleur, en noir ou en blanc. Donc, nous, probablement qu'on va choisir le logo en couleur. Puis là, on a un logo horizontal, un logo vertical. Vous pourrez voir la différence entre les deux, et vous choisirez celui que vous préférez. Et aussi, il y a deux formats, PNG et JPEG. De façon générale, le format PNG est de meilleure qualité. Mais juste pour voir la différence, on va sélectionner le format JPEG. Je vais cliquer ici. Puis, si je fais un clic droit ici, pour venir faire copier l'image, et que je viens mettre ça sur mon affiche. Ici, on voit, par contre, le petit défaut, c'est qu'il y a comme tout un gros encadré blanc qui apparaît. Puis, personnellement, je trouve que ça gâche un petit peu le côté esthétique de mon affiche. Mais juste pour vous montrer, si je reviens en arrière ici, et que je viens sélectionner le format PNG, si je fais un clic droit sur le format PNG ici, pour copier l'image, et je viens la coller sur mon affiche, bien, le format PNG offre un format où, c'est un petit peu comme si le logo était transparent, c'est-à-dire qu'on voit le fond bleu au travers. Donc, esthétiquement parlant, c'est plus joli. L'inconvénient, par contre, c'est que, je ne sais même pas si ça va apparaître à votre écran, mais en-dessus du haut, il est supposé d'avoir une base grise. Mais ici, il y a très peu de contraste entre la barre grise et le fond bleu de l'écran. Donc, on ne voit plus très bien la barre grise. Donc, ça, ça veut dire que mettre le logo sur un fond bleu comme ça, ce ne serait pas la meilleure chose. Donc, dans un cas comme ça, peut-être que le fond blanc serait à préconiser. Ou juste pour le fond, si je viens mettre ça au-dessus, ah, là, vous voyez le petit bord grise, on la voit mieux. Donc, si c'était un bleu foncé, le contraste serait un peu mieux. Donc, ça, ce sera à vous à gérer le choix des couleurs, le choix des contrastes. De quoi je voulais parler encore? Donc, j'ai parlé du logo. Oui, il nous restait la conversion en format PDF pour impression. Ce que je vais faire maintenant, je vais vous montrer une affiche que j'avais faite quand j'étais à l'université. Donc, une affiche complète comme ça. Donc, comme je vous disais tantôt, moi, je suis un fan d'un petit texte noir sur fond blanc. Comme ça, on est sûr de bien voir. J'avais mis un contour vert parce que le vert, c'était la couleur de l'université de Sherbrooke, l'université où je suis allé. Donc, thématique. Maintenant, à la fin, une fois quand l'affiche est complète, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? On va vouloir la transformer en format PDF parce que les imprimeurs, c'est le format qu'ils vont préconiser pour pouvoir faire l'impression. Il y a deux façons de faire. Il y a la façon ici, on va sélectionner imprimer et on va venir sélectionner ici non pas une imprimante physique, mais une impression en mode PDF, comme c'est le cas ici, Microsoft Print to PDF. La seule difficulté avec ça, c'est personnellement, des fois, la taille réelle de l'affiche peut être perdue. En fait, je suis convaincu qu'il y a une façon de conserver la taille réelle de l'affiche, par exemple dans mon cas 120 par 90 cm, mais c'est un petit peu plus compliqué alors qu'il y a une méthode beaucoup, beaucoup plus simple. Si on va dans Enregistrer sous, ici, moi, je vais choisir Parcourer pour décider, par exemple, d'enregistrer mon affiche sur le bureau. Par défaut, quand on fait Enregistrer sous, ça va enregistrer en mode Présentation PowerPoint. Sauf que si on vient changer le type ici et qu'on choisit le type PDF, eh bien, on va venir enregistrer notre diapositive, non pas en format PowerPoint, mais évidemment en format PDF. Je fais Enregistrer, et là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ma présentation va s'être enregistrée en format PDF. Puis là, je vais être en mesure d'ouvrir mon affiche avec le Adobe Acrobat Reader, puis normalement, l'affiche, maintenant, va tout simplement pouvoir être envoyée à l'éprimeur dans ce format. Mais avant de l'envoyer, très, très, très important, on va venir faire la vérification de notre affiche. Bon, tout d'abord, assurez-vous qu'il n'y a rien qui a bougé, qu'il n'y a pas de texte qui a changé de position, qu'il n'y a pas de figure qui a changé de place. Et surtout, assurez-vous que les images sont de bonne qualité, même lorsqu'on va avoir agrandi notre affiche. Une chose que je ne vous ai pas dite, c'est quand on va écrire ici, là, des fois, c'est difficile d'évaluer la grosseur de la police. Donc là, par exemple, pour le petit texte ici, j'ai choisi une police de grosseur 28, en fait, police calibrée de grosseur 28. Donc, est-ce que je vais bien voir à 2 mètres? Est-ce que je ne vais pas bien voir? Bien, le truc, c'est en bas à droite, ici, quand on va choisir l'agrandissement, si on choisit l'agrandissement à 100%, ça va nous offrir la taille réelle. Donc maintenant, ce que je vois à mon écran, c'est la taille réelle que le texte va avoir une fois qu'il va être imprimé. Donc maintenant, si je me recule à 2 mètres de mon écran, puis je suis capable de bien lire, bien, ça va vouloir dire que je vais être capable de bien lire une fois que ça va être imprimé. Donc évidemment, à cette grosseur-là, la diapositive est tellement grande que ce n'est pas vraiment évident de travailler, parce que là, si on se promène d'une place à l'autre, on ne voit presque plus rien de notre affiche, mais au moins, ça nous donne un aperçu de la grosseur avec laquelle notre affiche va être imprimée. Avec Acrobat Reader, Adobe Acrobat Reader, c'est le même principe. Donc ici, en haut, on voit la grosseur de l'agrandissement, et si je viens sélectionner 100%, ça veut dire que lorsque c'est affiché comme ça à mon écran, bien, ça va être exactement la taille une fois que l'imprimeur va en avoir fait l'impression. Donc de cette façon-là, je peux aller voir, là, on voit qu'il y a du texte, donc si je me recule à 2 mètres, est-ce que je suis capable de bien lire le texte? Si la réponse est oui, ça veut dire qu'une fois imprimé, je vais être capable de lire ce texte-là. Ce que je veux que vous vérifiez aussi, c'est la résolution des images. Par exemple, ici, l'armoirie de l'Université de Sherbrooke, ça se peut très bien qu'initialement, mon écran, quand je travaillais, par exemple, avec pas un agrandissement, donc que l'image soit belle, mais ça arrive des fois qu'une fois qu'on agrandit l'image, tout d'un coup, on s'aperçoit que l'image est très pixelée. Donc il peut y avoir des solutions à ça, tout dépendamment du format de l'image et tout et tout. Donc si vous avez un problème avec ça, je vous demanderai à votre enseignant de vous donner un coup de main, mais donc c'est ça. Donc une fois que notre fichier est généré en format PDF, s'assurer que toutes les images ont une bonne résolution, donc je me promène comme ça. Évidemment, vous pourrez aussi vérifier qu'il n'y a pas de four d'autographe, mais pour ça, je vous suggère d'utiliser Antidote, puis Antidote ne peut pas être utilisable en format PDF, donc vous devrez faire le Antidote en format PowerPoint avant la conversion en format PDF. Donc on va prendre l'aperçu comme ça, puis si je me rends compte que tout est à la bonne place et tout a été conservé, il n'y a rien qui a changé par rapport au format PowerPoint qu'on avait initialement, le fichier va tout simplement pouvoir être envoyé à l'imprimeur. J'allais oublier un détail très important pour vous assurer que votre fichier PDF est de la bonne taille. Dans Adobe Acrobat Reader, on va dans Fichier en haut à gauche, ensuite on va dans Propriétés, et maintenant si on descend dans cet écran-ci, on va voir en bas le format de page, ici on me dit que c'est 800 mm par 110 mm, donc c'est la taille réelle, donc c'est-à-dire 80 cm par 110 cm, donc c'est la taille que j'avais utilisé quand j'avais fait mon affiche à l'université. Donc assurez-vous avant d'envoyer votre fichier à l'imprimeur que c'est bel et bien la bonne taille ici, et c'est la raison justement tantôt pour que je vous ai dit d'utiliser le Enregistrer sous et non pas le Imprimer en mode PDF, parce que parfois lorsqu'on est pris dans le mode PDF, bien la taille ici va être modifiée, alors que quand on enregistre sous, la taille est conservée. Donc avec ces informations maintenant, vous êtes prêts à fabriquer votre affiche et l'envoyer à l'imprimeur. Bon travail!